Bonjour, bonsoir, c'est Tony, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler de toute la polémique qu'il y a en ce moment de tous les articles qui sont sortis dans la presse disant que Charlie et Dixie vont quitter la Hype House je tenais vraiment à faire cette vidéo parce que vous étiez nombreux à être assez confus et à ne pas vraiment comprendre ce qui se passait et j'avais vraiment envie de faire cette vidéo pour tout 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 remettre en place parce qu'il y a plein d'articles qui disaient et qui criaient haut et fort Charlie et Dixie ont quitté la Hype House alors qu'en vrai vous allez voir c'est pas vraiment ça qui s'est passé avant de commencer la vidéo, si jamais vous me suivez pas sur Instagram n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram je vous tiens au courant de tout ce qui se passe en permanence dès qu'il se passe un drama, une histoire, une embrouille je vous la poste sur Instagram en plus en ce moment ça prend un peu de l'ampleur, c'est cool il y a même des tiktokers américains des fois qui commentent mes posts c'est plutôt cool donc du coup si jamais vous me suivez pas sur Instagram et que vous voulez être au courant de tout ce qui se passe n'hésitez surtout pas à venir me suivre donc on va commencer maintenant avec le sujet principal de la vidéo Let's go ! Bon déjà je pense que vous savez qu'il y avait des rumeurs du fait que Charlie et Dixie aient quitté la Hype House depuis un bon moment, ça fait depuis le début du confinement qu'il y a vraiment des grosses rumeurs disant qu'elles ont quitté la Hype House sauf qu'il y avait rien de concret ni Charlie ni Dixie n'en a parlé, personne n'avait clairement dit oui elles sont parties de la Hype House et déjà je vais un peu vous expliquer pourquoi il y avait ces rumeurs là d'où elles sont venues déjà sur le compte tiktok de la Hype House il y avait tous les membres, enfin pas tous, postaient beaucoup de tiktok donc il y avait Tony Lopez, il y avait Nicostine presque tous les membres qui postaient des tiktok continuellement mais il y avait aucun post avec Charlie et Dixie sauf que de là Charlie et Dixie sont en confinement avec leurs parents dans le Connecticut et ne sont pas du tout à la Hype House avec les autres donc de là par rapport aux postes sur tiktok on pouvait tout simplement se dire qu'elles ne pouvaient pas poster avec les autres membres puisqu'elles ne sont pas dans la Hype House donc clairement par rapport à ça, ça a semé un peu de doute mais pas non plus un truc de ouf parce que les gens se disaient clairement qu'elles étaient en confinement chez elles donc c'est pour ça qu'elles ne pouvaient pas poster avec les autres membres de la Hype maintenant de plus en plus je ne sais pas si vous savez un peu le principe du compte de la Hype House sur Instagram mais c'est à dire que dès que l'un de leurs membres fait un nouveau post sur leur Instagram perso le compte officiel de la Hype House va tout simplement reposter la photo dans leur story tous les membres à chaque fois qu'ils postent une photo le compte officiel de la Hype les reposte en story il repostait vraiment tout le monde, il repostait Larry, il repostait Avani, il repostait Tony il repostait Addison, enfin vraiment tout le monde il commençait à reposter des gens qui n'étaient pas forcément en confinement avec eux dans la Hype House c'est à dire qu'ils ont reposté Addison qui elle-même est en confinement avec sa famille donc elle n'est pas dans la Hype House actuellement ils ont reposté Larry qui est en confinement chez lui avec son copain il n'est pas du tout dans la Hype House actuellement donc le truc c'est que là qu'on voyait en story ils commençaient à reposter pas mal de leurs membres qui n'étaient pas dans la Hype House actuellement Alors que Charlie et Dixie postaient également des photos mais ils ne les repostaient pas Du coup ça paraissait très très étrange parce que là il n'y avait pas une excuse de confinement en soi Puisque tous les membres qui repostaient il y en avait beaucoup qui n'étaient pas forcément dans la Hype House actuellement Mais ils repostaient pas que Charlie et Dixie, ils postaient tous les autres Du coup c'était un peu étrange et moi c'est là que ça m'a fait le titre et je me suis dit oula il se passe quelque chose de bizarre Également le 26 mars je sais pas si vous avez pu voir mais la Hype House a sorti du merge Donc des sweats, des t-shirts, des joggings avec le logo Hype House en gros donc le merge officiel de la maison Donc avant la sortie de leur merge ils ont tout simplement fait un photoshoot avec beaucoup de membres de la Hype House Tout le monde était présent excepté Charlie et Dixie Encore une fois ça paraît très bizarre pourquoi tous les membres se réunissent, font un photoshoot pour la Hype House Mais il n'y a ni Charlie ni Dixie, ça paraît chelou et plein de gens se posaient la question de pourquoi elles ne sont pas là sur le shoot Je ne suis pas sûr de cette info, j'ai vu que quelques jours après tout ça, après le lancement J'ai vu une vidéo qui a été postée sur Youtube vraiment très très peu de temps après l'annonce du merge Donc je sais pas si le merge était déjà sorti ou non Mais en tout cas il y a un live qui a fait assez polémique sur Youtube Donc c'est simplement un live que fait Charlie dans sa chambre Et Dixie vient tout simplement la voir Et en fait quand elle arrive dans la chambre elle a un t-shirt de la Hype House du merge Et dès qu'elle voit que Charlie est en live, elle cache avec ses bras le logo Hype House Elle sort, elle va mettre un sweat et elle revient Il y a des gens qui disent par rapport à Slive qu'elle cachait le merge parce qu'il n'était pas encore sorti Et que du coup elle pouvait pas le montrer Et il y en a d'autres qui disent que c'est parce que c'est peut-être son pyjama Et qu'elle voulait tout simplement pas faire de pub à la Hype House Donc bref ça je sais pas, c'est juste qu'on m'a envoyé ce live Donc je tenais à le partager dans cette vidéo Ensuite les rumeurs se sont un peu atténuées lorsque Thomas Petrou a fait un live Où il a tout simplement dit qu'il cherchait un cadeau pour l'anniversaire à Charlie Ils sont dit ah bah c'est qu'ils sont encore dans une bonne entente Donc c'est qu'ils s'entendent bien Donc peut-être Charlie et Dixie sont finalement encore dans la Hype House Puisqu'en fait s'ils demandent aux autres qu'est-ce que je pourrais prendre pour Charlie C'est qu'en soi ils sont en bon terme Du coup ce live ça avait fait un peu taire certaines rumeurs Et derrière la Hype House le compte officiel était toujours abonné à Charlie et Dixie Donc du coup pareil ça avait fait aussi taire certaines rumeurs Ça parce que si vous avez suivi et que vous suivez mes vidéos en général La Hype House suit tous leurs membres sur Instagram Donc si jamais un des membres part comme Daisy Kish Il l'unfollow directement du compte Et là en l'occurrence Charlie et Dixie étaient toujours dans les abonnements du compte Du coup beaucoup de gens se disaient que forcément elles sont toujours à l'intérieur de la Hype House Ensuite je pense que vous le savez tous je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus Il y a eu la rupture de Charlie et Chase Charlie et Chase ont annoncé la rupture en story Je vous ai fait une vidéo complète là-dessus J'essaierai de vous la mettre dans le petit i pour si jamais vous voulez en savoir plus sur la rupture Donc de là ça a emmené pas mal pas mal de trucs Bah de rumeurs en fait disant que peut-être du coup Charlie va encore plus quitter la Hype House Vu qu'elle n'est tout simplement plus avec Chase Et qu'elle ne va pas vivre avec son ex-copain Sauf que par la suite on voyait qu'au final Chase et Charlie sont assez proches C'est-à-dire qu'il y avait des tweets Chase mettait des tweets etc Et Charlie lui répondait d'une façon un peu humoristique Voilà il y avait aussi la vidéo La fameuse vidéo sur la chaîne de Charlie Où tout le monde lui avait un message pour son anniversaire etc Et dans cette vidéo Chase lui a tout simplement fait un beau message disant qu'elle lui ment Qu'il l'aime énormément etc On va simplement se dire que les deux s'entendent très bien Qu'ils sont restés amis Donc ce ne serait pas une raison pour laquelle Charlie quitterait la Hype House Également il y avait aussi une vidéo qui a été postée Enfin un TikTok du coup qui a été postée sur le compte de la Hype House Où tout simplement Nico Stine met voici quelques photos de la Hype House etc Et dedans en fait il n'y a ni Charlie ni Dixie C'est-à-dire qu'il y a tout le monde Toutes les photos avec tous les membres Et il n'y a ni Charlie ni Dixie C'est les seuls qui sont absents Du coup les gens n'ont pas compris Et même si vous regardez les commentaires Il y a plein de gens qui disent genre Mais où sont les soeurs d'Amelio ? Pourquoi vous ne les avez pas inclus là-dedans ? Et on a eu nos réponses il y a quelques jours Alors faut savoir que moi j'ai vu ça sur un article sur Google Et honnêtement quelques heures après c'était bombardé Sur tous les réseaux sociaux Sur tous les sites internet possibles et inimaginables De news, de people, d'actualités Je scrollais sur mon compte Google en tapant Charlie Dixie J'avais des articles par-ci, des articles par-là Il y avait énormément d'articles qui parlaient Et la plupart de ces articles avaient comme gros titre Charlie et Dixie ont quitté la Hype House Du coup aujourd'hui je voulais vraiment vous parler de ça Et vous expliquer vraiment ce qui se passe Pas seulement elles ont quitté la Hype House Parce qu'en soi elles n'ont pas vraiment quitté en elles-mêmes La Hype House Je vais vraiment vous expliquer en détail tout ça Parce que ça m'a un peu perturbé Et j'avais beaucoup d'abonnés qui ne comprenaient pas tout Donc je vais vous expliquer tout ça Donc moi l'article que j'ai pris C'est un article qui vient d'un site internet Je ne sais pas si c'est quoi comme site Je suis désolé Il y a juste marqué google.fr Donc je ne vois pas le site en question C'était marqué Un récent report du Hollywood Reporter Donc le Hollywood Reporter Max C'est tout simplement un des plus gros magazines d'actualité Je crois aux Etats-Unis Il y en a d'autres qui sont assez gros Mais c'est un des plus gros A confirmer que les sœurs d'Amelio Ne sont plus affiliées Avec l'opération business En perspective Quand la Hype House A commencé à devenir plus un commerce Une représentante des sœurs Nous a dit Charlie et Dixie se sont éloignées de cet aspect Pour que leur business soit séparé Mais leur relation Leur amitié avec les membres Va continuer Pour vous expliquer tout ça Pour vous clarifier en vidéo Et vous expliquer de vive voix Charlie et Dixie N'ont pas quitté la Hype House En elle-même C'est-à-dire qu'elles ne sont pas en guerre Avec la Hype House Elles n'ont pas quitté tous les membres Et ciao bisous Ce qui s'est passé C'est que Charlie et Dixie Je pense que c'est Des tiktokeuses Des influenceuses Simplement qui prennent une grosse ampleur Et Charlie C'est l'une des tiktokeuses Les plus connues Et ce qui se passe C'est juste que Charlie et Dixie Se sont éloignées Du côté commercial De la Hype House C'est-à-dire qu'elles veulent Je pense gérer Tout leur business Et tout leur argent En fait Qu'elles font grâce à TikTok Grâce aux réseaux sociaux Sans la Hype House C'est-à-dire que Si demain la Hype House Va faire un partenariat Si demain la Hype House Va faire une opération commerciale Enfin un truc Je sais pas N'importe avec une marque Ou quoi Charlie et Dixie Ne seront plus forcément Intégrés dedans C'est-à-dire que Soit elles acceptent Soit elles acceptent pas Je sais pas Peut-être qu'elles peuvent le faire quand même Mais elles seront plus obligées C'est-à-dire que Elles maintenant Elles ont leur propre business Leur propre commerce en gros Parce que oui Les réseaux c'est un commerce Et elles ne sont plus affiliées A celui de la Hype House C'est-à-dire que demain Si elles veulent Elles peuvent retourner à la Hype Elles peuvent toujours aller faire Du contenu à l'intérieur C'est juste qu'elles ne sont plus Affiliées en tant que commerce Elles ne vont plus faire de business En gros avec la Hype House Je sais pas si vous arrivez à comprendre C'est un peu compliqué Je ne suis pas très fort Dans ce domaine là Mais en gros Ne vous inquiétez pas Il n'y a rien de bien grave Elles ont juste décidé De s'éloigner du côté commerce De la Hype House De gérer elles-mêmes leurs trucs Sachant que aussi Elles sont dans une agence Qui s'appelle Huita Du coup cette agence Doit gérer leurs contrats Leurs partenariats Tout ce qu'elles font Leurs collab avec des marques Donc ne vous en faites pas Je pense que Charlie et Dixie Vont peut-être retourner A la Hype House Toujours être amis avec eux Dans l'article que j'ai trouvé On peut voir aussi Que Chase Hudson Apparemment s'est confié Au reporter Et il a tout simplement dit On sera toujours Tous ensemble Comme une famille On sera toujours là Les uns pour les autres Peu importe ce qu'il arrive Ne vous en faites pas Il n'y a pas de drama Je pense qu'elles s'entendent Encore très bien Avec la Hype House Je pense qu'elles peuvent également Y retourner si elles veulent Simplement Elles ne font plus De commerce D'argent Avec la Hype House Elles font leurs trucs Elles-mêmes de leur côté Donc voilà les gars J'espère que j'ai pu répondre A vos questions J'ai pu vous clarifier tout ça Parce que je sais Que vous étiez hyper nombreux A me demander Et à ne pas comprendre Donc j'espère que vous avez pu comprendre Moi je vous fais de gros bisous On se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Je vous aime très très fort Bye Bye